Tu ti chiami à la charchi purificale. Amen, Amen, Alléluia. Je suis venue ici en 2004 pour prier pour une amie qui m'était très chère, qui était une amie d'enfance. Je suis venue prier à la grotte et j'ai ressenti vraiment un appel à venir ici à Lourdes avec elle. Mais bon, je ne savais pas du tout quoi, comment. Quand je suis repartie, j'ai acheté juste un Lourdes magazine pour ma route en train. Et dedans, il y avait un encart avec le pèlerinage de LCE. Et même pas un mois plus tard, j'étais là avec elle ici à Lourdes. J'avais travaillé aux piscines en 92, enfin en 92, puisque moi je suis belge, mais voilà. Et donc j'avais été très marquée par les démarches qu'on peut avoir quand on vient aux piscines. Elles sont diverses, évidemment, puisque chacun vient là avec une démarche qui est personnelle, qui est individuelle. Mais ce qui m'a frappée, c'est cette sincérité, cet abandon que chacun peut avoir aux piscines, venir déposer. Et aujourd'hui, les jeunes parlent beaucoup du lâcher prise. On entend ça tout le temps. C'est un terme qui est très joli, mais lâcher prise pour ne rien trouver d'autre, ça ne me parle pas beaucoup. Donc ce que j'ai trouvé formidable à Lourdes et particulièrement aux piscines, c'est qu'on vient lâcher dans les bras de Marie tout ce qu'on a sur le cœur, tout ce qui vous tient, tout ce qui vous marque, tout ce qui est trop lourd pour vous. Vous venez l'abandonner et vous venez attendre. En descendant dans cette eau qui est un peu l'eau du baptême, on trouve la petite statuette de la Vierge. Et quand on l'embrasse, on repart, on ressort de l'eau et après on n'est plus le même. On a l'impression que, moi en tout cas, quand j'ai fait cette démarche de piscine, j'ai vraiment ressenti qu'on venait abandonner entre les mains de Marie tout ce qui était trop lourd et qu'après on repartait avec une alliée, une alliée formidable. Une personne de notre délégation de Belgique qui était très avancée dans sa maladie a tenu à venir aux piscines et pendant le temps d'attente, et je crois qu'on n'en parle peut-être pas assez, ce temps d'attente est riche parce qu'il est priant. On est préparé, il y a des équipes qui sont là et qui prient avec vous. Et je lui ai tendu le petit chapelet vert qu'on avait reçu en 2012 de LCE et elle ne l'avait plus parce qu'elle l'avait elle-même donnée à une amie atteinte du cancer, elle ne l'avait plus. Elle m'a souri d'une façon incroyable, elle a prié pendant tout le temps d'attente et c'est long d'attendre aux piscines. Et après elle a pu vraiment aller déposer. Et quand elle est sortie, elle m'a dit, tu ne peux pas savoir ce que ce geste m'a fait comme bien. Continuer à donner ce chapelet, c'est un petit signe mais ça veut dire qu'on n'est pas indifférent, on est tous sur ces petites boules du chapelet. On est tous en chemin ensemble, on est une communauté. Et je pense que ça a été pour elle un moment extraordinaire où elle a pu vraiment donner ce qu'elle avait à donner. J'aime beaucoup la profondeur des célébrations, je les trouve extraordinaires. Tout est pensé merveilleusement. Elles sont belles mais elles sont sincères, elles sont profondes. Il n'y a rien d'artificiel aux célébrations. Chaque geste, chaque symbole est étudié, il est réfléchi avec les différentes délégations. Tout est préparé et on le sent, on le ressent. Ce n'est pas seulement un moment extraordinaire le pèlerinage, c'est un moment qui est porteur pour le reste de l'année. Et plusieurs personnes m'en parlent, me disent, moi j'ai pris des notes pendant le pèlerinage. Grâce au petit carnet, on a quelques feuilles blanches où on peut prendre des notes. C'est bien pratique. Et quand on revient chez soi, on écoute aussi le DVD ou on écoute le CD. On se rappelle les homélies, on se rappelle ce qui a été dit, on se souvient des symboles, on les regarde. C'est porteur pour le reste de l'année. On a un groupe de 75 personnes qui viennent à Lourdes, mais on est à peu près 250 adhérents. On est tenus par cette amitié qu'on a découverte ensemble à Lourdes. Et on a deux journées d'amitié par an à Bruxelles. Il faut dire que chez nous, toute la région, toutes les régions de Belgique sont représentées à peu près. Et donc, il y a des petites réunions régionales qui ont lieu chaque mois. Et puis, il y a deux réunions nationales qui ont lieu à Bruxelles. En dehors de cela, on a un journal d'amitié qui s'appelle Le Maillon, qui est rédigé en français et en irlandais. Et voilà, on a nos nouvelles aussi par Internet. On a une chaîne de prières par Internet. Et donc là, on peut plus actualiser les demandes des uns et des autres aussi. Si quelqu'un est hospitalisé, désire une visite, désire recevoir une carte, désire qu'on prie pour lui, on le fait savoir et tous ceux qui ont un e-mail reçoivent ces nouvelles. Donc, c'est une manière d'être plus au courant. Lourdes, c'est pour moi le lieu de l'essentiel, le retour à l'essentiel. En fait, on n'a pas besoin d'attendre d'être malade pour avoir besoin de retourner à l'essentiel. Peut-être que quand on est malade, on a ce besoin qui est plus urgent. On est ici à Lourdes Cancer Espérance, on est dans le vrai tout de suite. Mais c'est quelque chose qui est incité par le site de Lourdes. Lourdes, c'est un lieu où on ne peut pas se cacher. C'est un lieu où on a une communion de vivants. On a le malade qui est en premier, c'est sûr. En tout premier lieu, Lourdes est fait pour les personnes qui sont malades. Mais en dehors de cela, il est fait pour tout un chacun. Et on a tous nos maladies. Je me souviens, en 2004, l'évêque avait dit quelque chose de... Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il avait dit une phrase qui m'avait vraiment marquée, qui a marqué mon ami aussi. C'était n'oubliez pas que jusqu'au bout, vous pouvez prier pour ceux qui se croient bien portants. Ça, j'ai trouvé formidable. Parce qu'on est tous dans ce cas-là.